Couplet, alors ça c'est une partie qui est intéressante dans ce morceau parce qu'on se sert d'un concept musical dont on se sert quasiment de partout, à savoir le « je suis, je vais ». Je m'explique, ça on pourra le voir quand on va travailler du walking bass et puis quand on va travailler en fait aussi n'importe quel type de morceau. Quand vous êtes bassiste, vous avez une mission vraiment très établie, c'est que c'est à vous de faire entendre les toniques, les premiers degrés, les fondamentales des choses. Donc si vous avez une grille, et ce qui est le cas de ce morceau qui fait « La mineure », vous, votre mission c'est au moins de faire entendre « La », après il peut se passer d'autres trucs « La » et « Fa ». D'accord ? Donc, ce qui veut dire que... Et vous remarquerez que là, je rajoute des petits trucs. Et alors, je m'explique par rapport à mon concept de « je suis, je vais ». Je suis en La mineur, je suis bassiste, il faut que je fasse entendre l'accord de La mineur. Mais même avant de faire entendre l'accord de La mineur qui représente trois sons, il faut que je fasse entendre la tonique. Là, c'est mon job, c'est à moi de le faire. Donc, je fais avec mon petit pattern rythmique, avec le batteur qui fait « pouf, gatz, pouf, pouf ». C'est quoi ? Il y a un basse batterie qui est écrit, quoi. Mais je vais pouvoir, quand je vais aller... Une fois que je vais faire entendre mon La, je vais avoir un moment qui s'appelle le « je vais ». Où je suis ni dans le moment où je fais entendre l'accord sur lequel je suis et l'accord suivant. Et le « je vais », ça va être ma manière de dire « là, je suis en La mineur et je vais aller vers Fa majeur ». Plutôt que de faire La mineur, La mineur, Fa majeur, Fa majeur, sans aucune transition. Le « je vais », c'est une manière d'amener les choses. Donc, je suis... Quand je fais ça, c'est « je vais », j'amène mon Fa. Voilà. Si je n'avais pas fait de transition, ça ferait... Ce qui marche très bien aussi. On n'est pas toujours obligé de faire des transitions. Mais là, en l'occurrence, le bassiste, sur ce morceau, il se sert énormément de ça, en fait. Si on prend les deux premiers tours du couplet, après, je n'ai pas tout relevé dans le détail, ça fait ça. Là, il rajoute une petite septième. Là, il rajoute un. Pour arriver en Fa, ici. Là, il alterne les toniques, avec un jeu d'octave. Je crois qu'il fait ça. Donc, ça s'appelle une approche chromatique. Donc, il joue son Fa, et après, il joue... Il approche chromatiquement son objectif, qui est le La, avec les deux notes chromatiques d'avant. Et là, il refait un bout de petite descente qui nous amène en Fa, c'est-à-dire un « je vais », c'est-à-dire une transition qui nous amène en Fa. Et après, il fait un petit jeu sur quinte octave, sur son Fa. Pour nous ramener sur La. Donc, voilà un petit peu les jeux qui sont faits sur ce couplet. On va jouer en Fa. ... ... ... Sous-titrage ST' 501